Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 25 mai sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Comme tous les jours, résumons le quintet plus de la veille qui avait lieu ce samedi sur l'hippodrome de Laval. La grandissime favorite, Diana Berry, le numéro 6, ne termine que cinquième pendant que notre préféré, l'As Dream de Lassery, s'octroie à une jolie deuxième place pour un rapport de 2,10€. Top Prono et Turf Sélection indiquent quant à eux un quintet des ordres franchement pas difficile à trouver. Chez nos amis du concours de prono gratuit, pas vraiment de surprise avec beaucoup de lauréats de quintet des ordres. Toutefois, mettons en avant les belles performances de Capac 34, Facteur 29 et Galiléo 176 qui s'emparent des trois premières places du classement général en marquant de précieux points. Allez, évoquons maintenant le tiercé carté quintet plus du lundi 25 mai 2020. Le prix d'Aquitaine, cinquième course de la Réunion 1, aura lieu sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Sur le parcours des 2400 mètres de la piste en gazo 1 à ma gauche, 13 galopeurs âgés de 4 ans et plus seront en piste. Une fois encore, sous un grand soleil, nous devrions assister à une arrivée d'handicap où les rapports ordre chanteront sûrement. Platéado, le numéro 3 a une candidature très amusante à envisager en jeu simple gagnant. Avec des oeilleurs pleines pour la première fois de sa carrière et Christiane de Mureau aux manettes, il peut faire tilt. Mais la rivale, le numéro 5, sera très appuyée au betting et peut même être la favorite. Ne manquant pas de classe, bien au contraire, elle doit désormais prouver qu'elle est compétitive dans les handicaps en valeur 37. Souveraine élusive, le numéro 7 a le profil type de la pouliche ne cessant de gravir les échelons. Ayant une véritable aptitude au sol profond, reste à savoir si elle peut faire aussi bien sur une piste plus roulante aujourd'hui. Royaliste, le numéro 1 est présenté par l'insatiable Frédéric Rossi. Plus haut de valeur handicap du lot, il doit théoriquement jouer les premières places ici. Deacon, le numéro 6, s'est montré plaisant il y a quelques semaines en s'imposant du côté Lyon-la-Soie. Lui reste à faire aussi bien désormais sur le gazon. Salmon Please, le numéro 9, confirmé à ce niveau de la compétition, aura de logiques ambitions pour les places. En cas de nom partant, Créative, le numéro 8, introduira notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un bon Quintet Plus et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501